Mais maintenant, j'aimerais bien vous offrir ce premier passage comme une méditation, et je trouve ce passage tellement exceptionnel, peut-être la méditation la plus profonde qui existe en tout le cours, que j'ai très envie de partager avec vous. Je la trouve presque étonnante de par son intensité, et j'aimerais bien ce que vous en pensez aussi après. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez l'écouter avec les yeux fermés. Je vous donne un instant pour fermer les yeux, si vous le souhaitez, juste pour le recevoir d'un côté comme une prière, et de l'autre comme une invitation à méditer ces vérités absolument exceptionnelles. C'est une prière et une méditation tout à fait exceptionnelles. Offrons-nous cette opportunité de ressentir en nous l'attraction à l'amour, c'est-à-dire notre désir de connaître ce que c'est l'amour de Dieu, ce que c'est de connaître la présence de Dieu dans notre vie, dans notre esprit. Et ainsi, je vous lis, fais seulement cet exercice aujourd'hui, c'est la leçon 183. Répète le nom de Dieu lentement, maintes et maintes fois. Oublie tout autre nom que le sien. N'entends rien d'autre. Laisse toutes tes pensées s'ancrer sur cela. Nous n'utilisons pas d'autre mot, sauf au début pour dire une seule fois l'idée d'aujourd'hui. « J'invoque le nom de Dieu est le mien. » Et puis, le nom de Dieu devient notre seule pensée, notre seule parole, la seule chose qui occupe notre esprit, le seul souhait que nous ayons, le seul son qui ait une quelconque signification, le seul nom de tout ce que nous désirons voir, de tout ce que nous voudrions pour notre vie. Répète le nom de Dieu lentement, maintes et maintes fois. Oublie tout autre nom que le sien. N'entends rien d'autre. Laisse toutes tes pensées s'ancrer sur cela. Laisse toutes tes pensées sancrer sur cela. Très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux comme vous voulez, si vous les avez fermés. Sous-titrage Société Radio-Canada